Bonjour, je m'appelle Christophe Lepage, je suis chercheur au CIRAD. Je suis très heureux de participer à cette conférence africaine de l'Association Internationale pour l'étude des communs. Je vais vous présenter un travail réalisé avec des collègues de l'Université de Lyon et du CNRS dans la région d'Ambossélie au Kenya, en pays Maasai. Nous avons testé l'usage des jeux de rôles pour favoriser l'apprentissage social sur la co-gestion adaptative des ressources naturelles. Les jeux de rôles sont des outils fréquemment utilisés dans des démarches de modélisation d'accompagnement, connu sous le nom de COMMOD, pour Companion Modeling en anglais. Dans cette présentation, j'aurai l'occasion de vous expliquer ce qu'est un jeu de rôle, son utilité dans le cadre de la mise en œuvre d'une approche par les communs de la Terre et des ressources qu'elle porte, et enfin les premières étapes déjà réalisées dans le cadre du processus COMMOD mis en œuvre au Kenya. Le jeu de rôle est un modèle dans le sens où il propose une représentation simplifiée d'un objet étudié. En l'occurrence ici, un territoire porteur de ressources naturelles qui est le lieu de coexistence de différents types d'usagers, humains et non-humains, de ces ressources. Le jeu de rôle, comme tout modèle, outille une méthode scientifique dont il convient de bien préciser l'objectif. Vous voyez ici une liste d'objectifs possibles, la prédiction étant le plus classique. Dans notre cas, nous allons plutôt viser à ce que les personnes impliquées dans la construction et l'utilisation du jeu de rôle saisissent la façon dont chacune imagine comment fonctionne, ou comment devrait fonctionner, le territoire sur lequel elles vivent. Des modèles stylisés, ni trop abstraits, ni le plus réalistes possible, vont favoriser l'apprentissage social. Une session de jeu de rôle est une mise en situation au cours de laquelle les participants vont partager leur point de vue en s'appuyant sur les valeurs auxquelles ils adhèrent. Cette mise en situation est d'autant plus facilement acceptée qu'elle propose un clair décalage par rapport au réel, tout en gardant un lien avec la situation vécue quotidiennement par les participants. Il faut trouver un juste équilibre entre la simplicité et le pouvoir évocateur de la représentation pour que les situations d'action simulées engagent les participants. Au cours des séances de jeu, les participants vont interagir à leur gré tout en restant dans le cadre général, un ensemble de règles posées par les concepteurs du jeu. Ce cadre est ouvert à de possibles ajustements négociables en cours de session. De nouvelles règles et ou de nouveaux rôles peuvent être testés sur le champ. Le modèle évolue ainsi grâce aux suggestions des participants, ce qui constitue un moyen de les impliquer dans le processus de co-construction. Au final, avec l'outil jeu de rôle, on crée un espace d'apprentissage qui mêle les dimensions expérientielles et collectives. Le déroulement d'une session basée sur une succession de tours de jeu incite les participants à construire ensemble de manière itérative une compréhension des interdépendances reliant les usagers et les ressources du territoire. Sur la base de cette compréhension plus ou moins partagée, les participants vont chercher à s'entendre pour définir et mettre en œuvre des mesures de gestion. En ce sens, une session de jeu de rôle constitue une expérience de faire commun à laquelle il peut être intéressant de faire référence pour introduire les principes de l'approche par les communs aux participants. Vous voyez sur les photos des exemples de sessions de jeu auxquelles ont participé un public plutôt académique sur la gauche, en haut des étudiants de l'université, en bas des participants à une conférence internationale sur le thème de la résilience. Les deux sessions qui sont montrées sur les photos à droite concernent des communautés locales, en haut des familles de chasseurs qui consomment de la viande de brousse en Amazonie colombienne, en bas, à droite, deux communautés d'éleveurs dans la zone himalayenne à l'est du Bhoutan. C'est ce jeu que je vais maintenant vous présenter, qui a été utilisé au Kenya. Le jeu s'appelle REHAB, une contraction pour Ressources Habitat. Sur ce territoire, représenté par 20 cases, on représente 30 unités d'une ressource renouvelable inégalement répartie. 20 villageois répartis en 5 ou 6 familles vont devoir récolter de la biomasse pour subvenir à leurs besoins. Ce territoire, représenté de manière très stylisée, est aussi l'ère de reproduction d'une espèce d'oiseau. La reproduction de cet oiseau est perturbée par l'activité des villageois. On fait intervenir un gestionnaire d'air protégé qui a la possibilité de restreindre l'accès jusqu'à 3 cases à chaque tour de jeu. En comptabilisant le total d'unités de biomasse récoltées par les membres des familles, d'une part, et le nombre total de naissances d'oisillons, d'autre part, on rend compte de la façon dont les objectifs de production et de conservation de la biodiversité évoluent au cours de 5 tours de jeu. Entre chaque tour, les joueurs ont la possibilité d'échanger entre eux de manière libre, mais limitée dans le temps. Lors de sessions réalisées avec un public académique, nous avons testé l'effet de cette possibilité de concertation en comparant les résultats obtenus à ceux d'une session préliminaire réalisée sans qu'il soit permis aux joueurs de communiquer. Sur le graphique que vous voyez, qui synthétise les résultats de ces sessions, en abscisse figure le nombre de naissances supplémentaires obtenues lors de la session avec communication et de la même manière en ordonnée le nombre d'unités de biomasse supplémentaires. Les situations gagnant-gagnant dans la partie rose du diagramme sont les plus fréquentes, ce qui montre que la plupart du temps, les joueurs parviennent à bien s'entendre. Nous avons récemment commencé à utiliser le jeu REHAB en Afrique avec les populations vivant en périphérie d'air protégé. Le but était d'introduire cette méthodologie et d'évaluer les possibilités ou les intérêts des acteurs locaux à s'impliquer dans un processus de co-construction d'un jeu de même nature qui aborderait un problème spécifique d'importance à leurs yeux. Au Mozambique, au Comores et au Kenya, les participants n'ont pas eu de difficulté à entrer dans le jeu. Lors du débriefing de ces sessions, certaines situations survenues au cours du jeu, faisant clairement écho à des pratiques existantes dans la réalité, ont suscité d'intéressantes discussions. Au Kenya, REHAB a été utilisé dans le cadre d'un projet de recherche sur les tensions entre les besoins de conservation de la faune sauvage et les pratiques pastorales des habitants de cinq villages situés en périphérie nord du parc national d'Ambossélie. Trois sessions ont pu être organisées en une semaine de présence sur le terrain. La première, à Nemlok, est celle qui a regroupé le plus de participants, tous de type agropasteur. Elle leur a essentiellement permis de bien se caler avec le facilitateur local qui aura pu se familiariser avec les règles et la mécanique du jeu. La seconde, à Nongodiak, a regroupé 14 agropasteurs et éleveurs. Au cours de cette session, au plus fort de la crise engendrée par la raréfaction de la ressource, les participants ont collectivement décidé de tous entrer dans l'air protégé, chose qui n'avait jusqu'alors jamais été observée en juin en REHAB. Il se trouve que dans la zone d'étude, les événements de ce type se sont déjà produits. Lors de la troisième session, à laquelle ont pris part trois couples d'éleveurs, les joueurs ont spontanément décidé de réduire l'intensité de prélèvement des ressources et ont mis en place, dès le troisième tour, un système de rotation d'une zone non exploitée. A l'issue de la session, ils ont également affiché la volonté d'adapter le jeu pour aborder des problèmes spécifiques à la communauté, ce qui nous a confortés dans l'idée de poursuivre en utilisant cette méthodologie. J'arrive désormais à la fin de ma présentation et je vous présente quelques perspectives. On peut voir cette première série de sessions de jeu comme une sorte de catalyseur qui nous auront permis d'initier un processus d'interactions collaboratives qui vont générer de l'apprentissage social. On souhaite donc poursuivre en s'engageant dans la co-conception d'un jeu de rôle qui serait spécifique et qui nous permettrait de créer et d'animer un espace de dialogue entre les acteurs porteurs de visions différentes pour recueillir et partager des récits sur le futur du waterscape dans Bosseli. En intégrant différentes dimensions, la gestion de l'eau, les usages diversifiés de la terre, les stratégies mises en œuvre comme moyen d'existence par les populations locales et l'actuelle transformation des systèmes fonciers. Si cette présentation vous intéressez, pour en savoir plus sur le site de la recherche, je vous conseille d'aller voir la présentation d'Arthur Boss Guéraudroit qui est aussi présentée dans la conférence IASC 2020. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada